Laurent Deutch, vous êtes à la forêt des livres, un mot sur cette manifestation, première pour vous ? Oui c'est une première et puis quand on voit un peu notre hôte, la manière dont il a le génie de nous mettre tout ça un peu en saveur et en lumière, on ne peut pas refuser, on ne peut pas refuser une telle invitation. Alors un mot sur votre livre, c'est le métro. Oui l'histoire de France vue à travers le prisme du métro, parisien. Un livre qui peut être étudié en cours d'histoire par les plus jeunes ? Oui je l'espère en tout cas, c'est ma manière d'appréhender et de découvrir l'histoire de France, c'est comme ça que j'ai aimé apprendre, me nourrir, apprendre mon histoire, l'histoire de notre pays, de nos ancêtres, que je considère comme étant à tous notre album de famille, qu'on soit là depuis toujours ou depuis dix minutes. Donc c'est une vision un peu subjective et amoureuse et curieuse et passionnée de notre histoire. Vous êtes passionné d'histoire vous-même ? Complètement, complètement. Mais comme tout le monde j'espère, je crois que quand on était petit on aimait les belles histoires, et bien l'histoire de France je crois que c'est la plus belle d'entre elles. Un mot aussi sur votre enfance, vous êtes sartouin, enfin vous êtes né à Alençon, mais vous avez passé votre enfance... Oui je suis arrivé à Sabler, j'ai quitté Alençon à trois mois, donc j'en ai aucun souvenir. Qu'est-ce qu'il vous reste de Sabler, de votre enfance à Sabler ? Oh, plein de choses, plein de choses. Mon amour pour la pêche, la nature, et une espèce de manière de vivre assez douce et délicieuse. C'est presque la douceur angevine, Sabler, vous savez, on est un peu plus près d'Angers que du Mans, à un kilomètre près. Je crois qu'on est plus vers le Maine et la Loire que vers la Sarthe ou le Nord, c'est un autre pays. La Sarthe finalement c'est assez artificiel, il y a plusieurs régions dans la Sarthe et c'est d'ailleurs ce qui donne son côté vraiment hyper appréciable. J'ai le souvenir d'être allé dans les montagnes quand on voit les Alpes-Mancel, quand on monte vers Saint-Léonard-des-Bois, quand on va scier le Guillaume. C'est un pays qui est très varié, très diversifié et qui pour moi en plus est plein d'images de mon enfance. Donc non seulement c'est beau, mais en plus quand c'est avec les yeux d'un enfant, c'est quelque chose d'unique et il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Je le revendique totalement subjectivement, mais pour moi c'est le plus beau coin de France. Suivez-vous toujours le Mans FC ? Oui, j'ai vu ce qui leur est arrivé. Heureusement ils sont restés en seconde division, en Ligue 2. Ça m'aurait fait peur qu'ils descendent en nationale. Je trouve qu'il y a eu une politique faite par le club qui a été bizarre. Ils ont voulu un retour sur investissement, en même temps il y avait cette histoire de grand stade. Moi j'ai mon meilleur pote avec qui j'ai joué au foot quand j'étais en centre de formation à Nantes, qui est Olivier Monterobio. Et il a proposé ses services au Mans et on n'a pas voulu qu'il y aille à l'époque parce qu'on a dit non non c'est trop vieux, t'as 32 ans et nous ce qu'on veut c'est faire des jeunes pour les vendre. Donc je crois que cette politique hyper mercantile a un peu nuit au club et a condamné une installation, un ancrage peut-être d'une équipe et d'un état d'esprit qu'il y avait quand il y avait Frédéric Hantz, même avec Jean Dupoe. C'est dommage ce qui a été fait, mais bon ça va revenir, je reste luciste. Confiant pour le Mans FC cette semaine ? Ouais j'espère, enfin là je suis content parce que c'est Angers qui était jusqu'à hier leader. J'en ai rêvé cette nuit, je crois que le Mans avait gagné à l'extérieur, mais je crois que c'est pas vrai. Il joue contre Nantes hein, lundi. Il joue Nantes là ? Oui, lundi. Non c'est aujourd'hui, non c'est lundi. Lundi. Ouais, mon cas, quoi qu'il arrive je serais satisfait. Ouais, bah écoutez Laurent Deutsch, merci, un mot sur votre actualité, film, théâtre ? Je vais partir au théâtre là à la rentrée, une pièce de Shakespeare, Le Songe d'une IDT. Bah écoutez merci beaucoup et puis un petit mot, enfin une petite dédicace de votre part pour les reporters du Net. Bah écoutez, bagarrez-vous, on a besoin de vous, faites éclater la formation, faites la diffuser au maximum. Qu'on soit grâce à vous, vous soyez nos yeux et nos oreilles. Merci beaucoup.